Nous avons décidé de rencontrer les maires des îles, les présidents d'agglomérations et les armateurs de manière à ce que nous puissions revoir les rotations sur les îles du Sud. Globalement, nous avons différents armateurs avec une flotte de 6 navires qui desservent Terre-de-Haut, Trois-Rivières, via aussi Pointe-à-Pite. Et donc, du coup, on ne peut pas dire qu'on est mal lotis. Il s'agit aujourd'hui pour nous de trouver avec les différents armateurs justement un compromis pour que certaines plages Auréa qui arrangent les résidents Saint-Trois puissent voir le jour. Je prends juste mon cas en tant qu'élu, des fois j'ai une réunion à 16h, je suis obligé de voyager à 6h du matin pour rentrer le lendemain matin. Il faut maintenant qu'on aille vers une solution et cette solution sera de répondre aux attentes des usagers de Marie-Galante aussi bien en termes d'horaire, de dessert maritime que de dessert aérien puisqu'ils comptent privilégier la dessert sanitaire pour ce qui est l'aérien et ça c'est une bonne chose avec des avions de 19 places qui répondront à nos attentes. C'est le gasoil qui nous impacte tous et en partant de là, on se dit comment se faire accompagner pour cette rotation. En faisant ça, il y a un accompagnement, pourquoi pas ? La problématique qui a été abordée aujourd'hui, c'est un départ en milieu de journée, essentiellement entre la Désirade et le continent, et Marie-Galante et le continent, ce qui existe déjà depuis plus de 6 ans sur Terre de haut et Terre de bas à horizon de 4 fois par semaine et ce qui n'existe visiblement pas sur les autres dépendances. Donc on avait anticipé peut-être cette problématique, le travail qui est réalisé est satisfaisant. Nous devions normalement rencontrer le ministre Bonne la semaine dernière pour prendre des décisions et lui demander un certain nombre d'actions. Vu le remaniement n'a pas pu se faire, nous avons décidé de rencontrer les maires des îles, les présidents d'agglomérations et les armateurs de manière à ce que nous puissions arrêter ensemble certaines décisions, notamment la délégation de services publics pour l'aérien, l'obligation de services publics aussi. Nous avons des projets déjà avec une compagnie pour nous desserre directement à Saint-Louis, entre un midi et deux et peut-être trois fois par semaine. Revoir un peu les rotations, revoir un peu le nombre de billets accompagnés par la région, parce qu'on oublie de le dire, c'est près de 5 millions, 4 millions d'oeufs que nous accompagnons sur les billets des Guadeloupéens qui se rendent à Maré Galante et peut-être la différence que nous allons récolter, le mettre sur l'aviation pour une desserte aérienne sur les îles du Sud. Donc ça a été une très belle réunion, je suis très content de la manière dont ça a été présenté.